Le 8 mai 1654, Otto von Gehrig, bourgmestre de Madsbourg, mystifie l'empereur Ferdinand III du Saint-Empire Germanique avec une expérience scientifique particulièrement étrange. Le but de l'expérience était d'avoir deux hémisphères qui, collées l'une à l'autre, formaient une sphère parfaite. Et parce qu'il a fallu de l'énergie pour les assembler, il a évidemment fallu de l'énergie pour les séparer. Et pour accomplir cette tâche, il lui fallait des chevaux. Deux cordes ont été attachées sur les hémisphères respectives, et il a fait atteler des chevaux des deux côtés pour pouvoir séparer les hémisphères. Les chevaux n'ont pas réussi. Pourquoi ? Comment est-ce que deux attelages de chevaux par paquet de 15 n'aient pas réussi à enlever simplement deux hémisphères qui étaient collées l'une à l'autre ? Et surtout, quel est le rapport avec le ciel ? Ce que je veux dire, c'est que sur cette chaîne, je parle à tout ce qui touche de près ou de loin à l'astronomie. Quel est le rapport avec ce sujet ? Guéric, ou guérique, je ne sais pas comment ça se prononce, on va l'appeler Otto, n'a pas eu recours à une technologie extraterrestre ou futuriste, mais simplement une notion qui n'a pas encore été démocratisée à l'époque. L'une des hémisphères était reliée à un tube, qui pouvait être fermée par une sorte de valve. A l'aide de ce dispositif, le bourgmestre a pu enlever l'air qui se trouve à l'intérieur des hémisphères, tout en l'empêchant d'y revenir. Il a donc techniquement créé un vide artificiel. S'il a été si difficile pour les chevaux d'enlever les deux hémisphères, c'est simplement à cause de la différence énorme de pression entre l'intérieur, où c'est pratiquement le vide, et l'extérieur. Et justement, c'est cette différence qui maintient les hémisphères collées. Vu qu'il n'y a aucune pression à l'intérieur, il n'y a aucune raison qu'elle se décolle, à moins d'avoir une force surhumaine. Il a été calculé que pour décoller correctement les hémisphères, il fallait une action d'une masse équivalente à 2 tonnes et demie. Donc, les hommes et les chevaux, vous oubliez tout de suite. Après, vous n'êtes pas obligé de faire intervenir Hercule pour résoudre ce problème. Il suffit simplement d'ouvrir la valve. Une expérience similaire peut être réalisée avec une bougie. Placez-la dans un verre, mettez ensuite du papier ménage, faites un trou à l'intérieur, et posez un deuxième verre au-dessus. La bougie va cramer son oxygène, ce qui crée une dépression. Vous pourrez ensuite prendre les deux verres à une seule main, car ils sont maintenus par cette différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur. Ce fameux bourgmestre n'a pas été le premier à avoir créé un vide artificiel. En revanche, c'est son expérience qui a été la plus populaire. Il a été l'un des premiers à démontrer l'action de la pression atmosphérique, et par conséquent, du vide. Le vide est une notion assez complexe à aborder, même pour aujourd'hui. Je veux dire, c'est l'absence littérale de matière. Le néant, le vide, rien. Pas même ne serait-ce qu'une seule particule. Cela dit, on avait déjà compris bien avant le XVIIe siècle que l'air n'était pas rien. Cela se vérifie facilement avec l'atmosphère, le vent, ou lorsque l'on bouge nos mains. Enfin, on sent les particules d'air nous frôler. On sent qu'il y a de l'air qui rentre dans notre corps quand on respire, et qu'on en expire une partie. La pression atmosphérique agit sur plein de choses à la fois, notamment sur le point d'ébullition de l'eau. On dit souvent que l'eau boue à 100 degrés, mais c'est uniquement valable au niveau de la mer. Car plus on monte en altitude, plus la pression atmosphérique diminue. C'est d'ailleurs pour ça que de l'eau liquide dans l'espace, c'est un petit peu compliqué. Justement, pour en revenir au vide, il est important de préciser que l'atmosphère terrestre possède deux caractéristiques plutôt contre-intuitives quand on les présente tous les deux. La première, c'est que vu depuis l'espace, l'espèce d'anneau bleu autour de la Terre n'est haute que de quelques dizaines de kilomètres tout au plus. Quand on envoie un ballon sonde dans la stratosphère, il ne peut pas aller au-delà de 50 kilomètres environ, car la pression atmosphérique devient trop faible pour monter plus haut. A partir de 30 kilomètres d'altitude, le ciel n'est plus aussi bleu qu'à la surface, et la pression est des dizaines de fois inférieure. C'est pour ça que lorsque les conspirationnistes disent que la Station Spatiale Internationale est un ballon sonde en orbite, voilà quoi, les vrais savent, les vrais s'en souviennent de celle-là. L'autre caractéristique, c'est que l'atmosphère s'étend bien au-delà de cet anneau bleu. On attribue souvent les mots espace avec vide spatial, mais c'est faux. Ce n'est pas parce que l'on a franchi la ligne de Kármán, la limite géopolitique entre les couloirs aériens et l'espace, à 100 kilomètres d'altitude, qu'on est forcément dans le vide spatial. Et quand je parle de vide spatial, je parle d'un vide complet. À une altitude de 80 kilomètres, par exemple, les météores qui rencontrent notre atmosphère vont suffisamment vite pour être freinés, et ensuite disloqués avec l'augmentation de la température. Et pourtant, à 80 kilomètres d'altitude, la pression est quasiment nulle. Du moins, pour l'être humain. En science, on peut se permettre de mesurer des choses qui ne sont absolument pas perceptibles pour l'homme, et la pression atmosphérique est un excellent exemple. Vous pensez peut-être que si on monte à l'altitude de croisière de la Station Spatiale Internationale, on contournerait forcément le vide spatial. C'est à la fois vrai et faux. On considère qu'à une altitude pareille, on est dans le vide, pour simplifier. N'importe quel astronaute ou astronome ne va jamais vous faire chier parce que vous avez dit que là-haut c'était le vide spatial, et qu'il va vous corriger en disant que non, pas vraiment. Il va peut-être vous expliquer que ce n'est pas forcément le cas, mais en vrai, tout le monde parle de vide. Parce que la pression de l'air est tellement faible, tellement infible, qu'on la considère comme quasi négligeable, et que là-haut, plus aucun son ne se fait entendre. Cependant, aussi faible soit-elle, cette pression est mesurable par les instruments scientifiques. Quand les astronautes sortent en dehors de la Station avec leur combinaison, ils n'ont pas l'impression de croiser un seul atome d'air, et c'est normal. En revanche, l'ISS orbite suffisamment vite autour de la Terre pour que l'atmosphère lui présente une micro-résistance. Tous les trois mois environ, la Station est obligée de remettre les gaz pour éviter d'être particulièrement freiné par l'atmosphère, et ainsi conserver son orbite. C'est quand même ironique de se dire que l'anneau bleu est si petit, et qu'en même temps, à des centaines de kilomètres d'altitude, les objets peuvent quand même être freinés par l'atmosphère. Et ça ne s'arrête pas là, puisque selon une étude internationale récente, dont fait partie le CNRS, l'atmosphère serait mesurable jusqu'à une altitude de 630 000 kilomètres, soit au-delà de l'orbite de la Lune. Alors, on est bien d'accord qu'avec cette altitude, la pression est infime. Tellement infime que là, oui, on peut se permettre de parler de vide spatiale. Selon le CNRS, toujours lui, la densité atomique de l'atmosphère entre guillemets à 60 000 kilomètres d'altitude est de 70 atomes par centimètre cube. C'est absolument ridicule, bien évidemment. 70 atomes dans un espace aussi grand pour un atome, c'est quasiment rien. Cependant, c'est toujours beaucoup plus dense que le vide interplanétaire, c'est-à-dire le vide entre les planètes dans le système solaire. Cependant, l'être humain est parfaitement incapable de ressentir une quelconque différence de pression entre l'altitude de croisière de l'ISS à 400 kilomètres d'altitude, l'orbite de la Lune, ou même l'espace entre les galaxies. Pour lui, c'est du vide. Sur Terre, il est question de je ne sais combien de milliards et de milliards d'atomes dans ne serait-ce qu'un mètre cube. Donc, lorsqu'on parle de 70 atomes par centimètre cube, et que dans un autre endroit, il y en a 5 ou 6, entre les deux, personnellement, je n'arrive pas à faire la différence. Et quand je dis personnellement, non, vous aussi, vous n'arrivez pas à faire la différence. C'est beaucoup trop petit pour être bien compris par notre cerveau. Mais c'est là qu'on se rend compte que le vide spatial n'est pas vraiment vide. Vous allez toujours croiser quelques atomes quelque part. De toute façon, peu importe l'endroit dans lequel vous vous situez au-delà de la stratosphère, donc au-delà de la basse atmosphère terrestre, si jamais vous jetez le nez dehors et que vous pointez votre tête hors du hublot ou de la fenêtre, alors premièrement, vos tympans vont directement exploser à cause de l'absence de pression, ensuite c'est l'asphyxie, ensuite c'est la perte rapide de connaissance, ensuite c'est la mort, ensuite vous commencez à vous dessécher, et seulement après, la partie éclairée par le soleil viendra vous griller et l'autre partie va commencer à geler. Très, très belle ambiance en perspective. Une mort spectaculaire. Au-delà de toutes ces réflexions, une question se pose. Otto van Gerichke, Gerichke, Gerichmachin n'a pas créé un vide parfait à l'intérieur de ces hémisphères, mais plutôt un vide comparable à ce qu'on pourrait trouver à une attitude de croisière dans l'ISS par exemple. Si le vide était total, la force pour séparer les deux hémisphères sans ouvrir la valve serait techniquement infinie. Mais du coup, si on décide d'aller encore plus loin, si on décide de quitter la Terre et de voyager entre les galaxies, quelle serait la pression ? Est-ce qu'on pourrait la mesurer ? La matière de l'univers observable n'est pas parfaitement répartie. Des gros amas de galaxies côtoient d'immenses zones où il n'y a pas grand chose. Qui plus est, difficile de déterminer la densité de l'univers observable quand on n'est même pas sûr de la quantité de matière à l'intérieur. Vous savez, c'est le fameux problème de la matière noire. Cette matière qui a effectivement une attraction gravitationnelle, mais dont on ne peut pas observer encore aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, en faisant abstraction de cette matière et en ne prenant que la matière dite ordinaire, la densité moyenne de l'univers est d'environ 0,25 protons par mètre cube. Autrement dit, dans un mètre cube, vous n'avez même pas un atome. Vous n'avez même pas une particule élémentaire. Ce calcul est bien évidemment théorique et il ne fait même pas consensus. En revanche, ce que l'on sait, c'est qu'il y a plusieurs types de vide spatiale, comme on l'a vu précédemment, plus vous vous situez loin d'un astéroïde, d'une planète, d'une étoile ou même d'une galaxie, plus les atomes seront éloignés les uns les autres en moyenne. Le vide spatial constitue près de 90% du volume de l'univers observable. Et le vide interstellaire, c'est-à-dire entre les étoiles, est 100 000 fois plus dense que le vide intergalactique, c'est-à-dire entre les galaxies. Pour en revenir aux zones isolées dans l'univers, la plus intéressante est sans doute le vide du Bouvier, qui, comme son nom l'indique, se situe dans la constellation du Bouvier. C'est une gigantesque zone où l'espace entre les galaxies est particulièrement grand. Si grand qu'il en fait même peur. Cette zone de vide se trouve à environ 750 000 années-lumière de la Terre. D'un diamètre de 250 millions d'années-lumière de large, y comporte une soixantaine de galaxies. 60 galaxies. Dans un espace aussi grand. C'est vide. C'est très vide. C'est tellement vide et vaste que l'on pense qu'il s'agit du plus grand vide connu de l'univers. Il n'y a tellement rien que même le ciel serait complètement noir. Alors, forcément, si une civilisation extraterrestre vivait à l'intérieur d'une galaxie dans le vide du Bouvier, il aurait probablement droit à un superbe ciel dans la galaxie. Un peu comme le nôtre, d'ailleurs. Enfin, sauf si c'est clair comme nous, avec des lampadaires un peu moches. Enfin, j'espère pas. Par contre, au-delà de cette galaxie, ils ne pourront quasiment rien observer d'ultra-profond, à moins d'avoir des optiques particulièrement puissantes. Si la Voie Lactée se situait au centre du vide du Bouvier, notre connaissance sur les objets ultra-profonds serait extrêmement limitée. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais ça reste quand même infiniment plus dense que le vide absolu, c'est-à-dire l'absence totale de matière. Ce qui est plutôt logique, puisque n'importe quelle pression atmosphérique est infiniment plus dense que le vide absolu, de la même manière que n'importe quel chiffre ou nombre est infiniment plus grand que zéro. On a tenté plusieurs fois de recréer en laboratoire un ultra-vide, c'est-à-dire un vide qui s'approche du vide absolu. Mais atteindre cette limite s'avère être très difficile. Dans tous les cas, vu que certaines régions de l'univers n'ont pas l'air d'être bien remplies, forcément, sans pression, sans atomes, le son ne peut pas se propager. Tous ces vides sont silencieux. Un silence éternel bloqué dans des espaces infinis. Cet épisode est à présent terminé, en espérant qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, à mettre un petit pouce bleu, et surtout à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques, et d'ici là, prenez soin de vous. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501